De partout, face au Burkina Fesso, un moindre mal parce que les Fenech ont été surpris juste avant la pause. Il faut se remettre à sa jeunesse, surtout à Moura, j'ai eu l'occasion de le suivre à plusieurs reprises. C'est un jeune joueur, ça doit être la révélation de ce tournoi-là. Il apporte beaucoup de fraîcheur et je pense qu'il faut compter sur lui pour le troisième match. Un leader avec l'Union Saint-Ghiloise du côté de la Belgique. C'est exactement ça, en plus c'est un joueur qui est en confiance dans son championnat. Et je pense que l'Algérie aujourd'hui a besoin de certitude, mais aussi de joueurs qui sont en confiance. On parlait du Mali, leur attaquant aujourd'hui est en confiance. L'Algérie a besoin de joueurs. On est déjà, ça a toujours été quelqu'un qui a toujours apporté beaucoup à l'Algérie. Et on a des joueurs qui arrivent derrière et ce joueur-là en fait partie. Rian Marez, lui, a été sorti aujourd'hui par Belmadi en même temps que Benaïli. Critiqué depuis le début de cette clane, Rian Marez a répondu au micro de Guillaume Trouillet. Un peu frustrant, mais je pense que là on a montré des valeurs. On a été vaillants, on a été solides malgré les deux trucs qu'ils ont eus. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. Honnêtement, on n'écoute pas ce qu'ils se disent. Toutes les personnes qu'ils essayent de parler et de croire qu'on doit gagner tous les matchs 3-0 et qu'ils restent derrière leur téléphone et leur ordinateur. Franchement, on ne les écoute pas du tout. Nous, on se concentre sur le terrain. On sait qu'on ne va le faire que nous, tout seul. Il n'y a personne qui va nous aider, c'est-à-dire tout ce qui est autour. Bien sûr, notre peuple est derrière nous, nos familles. On va le faire pour eux. Mais sinon, on ne va le faire qu'entre nous, sur le terrain. Et celui qui veut suivre, il suit. Celui qui ne suit pas, c'est son problème. En tout cas, on est sur le bon chemin. Ça doit être quand même difficile à gérer ce genre de situation. On est d'accord parce que la pression, elle est quand même énorme à la fois sur cette équipe, mais en même temps aussi sur Rian Marez. C'est sûr qu'ils y remettent beaucoup de pression sur Rian Marez. Après, ça peut être compréhensif au vu de son statut, au vu de ce qu'il a pu apporter dans le football. La pression, elle est sur lui, donc toute la pression, elle repose sur Rian Marez au final. Après, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, mais sur son côté droit, c'est beaucoup plus compliqué. Ça penche beaucoup à gauche du côté de l'Aisne. Oui, voilà, il n'a pas les ballons qu'il a quand il jouait, par exemple, à Manchester City. Ce ne sont pas les mêmes conditions aujourd'hui. Après, il y a une grosse pression sur l'Algérie, sur Rian Marez. Comme il l'a dit, c'est le joueur star de l'équipe. Je pense que c'est un ras-bol parce qu'il y en fait plusieurs coupes d'Afrique, et je pense que tu as aussi le même sentiment, c'est qu'aujourd'hui, les gens pensent que les grosses nations doivent absolument tout gagner. Ce n'est plus le cas. Les conditions sont différentes. Les nations ont grandi. Les petites nations ont des joueurs maintenant qui évoluent à l'étranger. Et donc, c'est tout ça. Je pense que c'est un ras-le-bol collectif en disant, voilà, on est peut-être l'Algérie, mais ça va être difficile quand même de gagner ce genre de match. Alors, ce n'est pas pour le défendre, mais c'est vrai que tout à l'heure, on pointait du doigt son non-pressing sur le but du Burkina Faso. Mais quand on est un joueur comme Riyad Mahrez, qu'on sait qu'il faut garder de l'énergie aussi, peut-être pour un moment donné faire la course qu'il faut, est-ce que ce n'est pas dans ces moments-là qu'on se cache un peu et qu'on va chercher à garder un peu de jus ? On peut, mais à partir du moment où tous les gens autour de lui font le travail pour lui, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas à l'Algérie, on a l'impression qu'elle est en train de souffrir physiquement. Et à partir du moment où c'est collectif, un joueur comme Mahrez, c'est sûr qu'il a besoin de fraîcheur offensivement. Mais aujourd'hui, dès qu'il ne travaille pas, il est pointé du doigt parce que les résultats ne sont pas là aussi. Une fébrilité aussi défensive du côté de l'Algérie, on l'a vu avec ses défenseurs pris dans le dos. Déception évidemment pour les joueurs algériens qui ont loupé beaucoup d'occasions aussi, il faut le dire, en première mi-temps. Ils sont allés remercier et s'excuser de ce résultat auprès des supporters. On a même vu Bagdad Bounetjar jeter son maillot aux supporters présents, qui ont dû batailler du coup pour le récupérer. Ça reste un maillot collector, celui qui a récupéré ça. Il doit être content d'avoir fait le déplacement. Maillot du doublé donc pour Bounetjar. Si vous voulez suivre d'ailleurs en Inside la Cannes, au plus près un de nos envoyés spéciaux sur place avec Julien Chaput, Robert Malm, Guillaume Trouillet, c'est simple, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux de Binsport. Tout ceci animé par Tom Courteau qui est sur place avec les équipes digitales de Binsport et qui nous envoie énormément d'images. Rian Marez et Jamel Melbadi d'ailleurs qui sont restés dans les tribunes du stade de Bouaké pour assister au match entre l'Angola et le Mozambique. La Mauritanie d'ailleurs que l'Algérie affrontera au prochain match. Donc pour superviser évidemment cette équipe, la Mauritanie qui a été battue 3 buts à 2 par l'Angola. J'ai houtu, vous allez bien ? Moi ça va pas. Mathieu nul de l'Algérie contre le Burkina Faso. Devrais-je dire, Mathieu nul de Belaïli et de Bounetjar contre le Burkina Faso. Parce que les autres, tu sentais qu'il n'y avait pas l'envie où il jouait, mais il n'y avait pas la même envie, la même rage que les deux autres. Bounetjar lui, tu lui fais une prise de sang, sans ça il n'a pas des globules rouges, non. Il n'a pas que ça, il a carrément la rage, la rage de vaincre. Et c'est ce qui manque à tous les autres. Lui et à part Belaïli, les autres, ils n'ont pas ça. Mais t'as l'impression que les autres, ils ont été vaccinés contre la rage. Ils peuvent perdre 1-0, ils sont là, ça va un peu pousser, mais c'est pas pareil. Ça reste poussif. Il n'y avait que le côté gauche avec Belaïli qui existait. Il n'y avait que de ce côté-là que le danger pouvait venir. Là à droite, Marès, je suis désolé, mais Marès, il n'est plus dans le coup. Il est même devenu lourd. Quand on connaissait de Marès maigre à City, là carrément, il a un ventre. Il n'y a plus la même faim qui l'anime. C'est plus ça. Et c'est dommage parce qu'on connaît le niveau de Marès. On sait ce qu'il peut faire. C'est plus le même. Sérieusement, c'est plus le même. On demande qu'il pèse sur la défense, mais il faudrait déjà qu'il se pèse. Il a pris combien de kilos ? Les supporters, quand ils devaient sortir, ils l'ont pris un parti. Ça reste Marès. Il faut le respecter pour ce qu'il a fait par le passé. S'il te plaît, Belmadi, il ne faut plus le laisser débuter. Il ne faut plus le laisser commencer les matchs. Ce n'est plus le même. Il ne faut pas faire des choix émotifs. Il ne faut pas faire des choix nostalgiques. Il faut faire des choix stratégiques. Le Riyad Mahrez, ce n'est plus le Riyad Mahrez de City. Il joue, il n'a aucune envie. Il ne propose rien. Il va falloir lui proposer le banc. Comment le capitaine peut afficher une attitude comme ça ? Après, ça impacte le reste de l'équipe. Donc, il vaut mieux le mettre sur le banc et lui faire comprendre que voilà, c'est la place aux jeunes maintenant. Il faut laisser Adamounas à droite. Il va là-bas, qui va provoquer, qui va dribbler. Il faut laisser. Même quand j'ai vu Figouli au milieu. J'ai eu la compassion pour le tonton. 35 degrés, il a transpiré. Il n'en pouvait plus. Mais je pense qu'il faut renouveler l'équipe. Le milieu ne crée pas de jeu. Le jeu, c'était plutôt, faites la place à Belaili. Après, le jeu, il devait stéréotyper. Il n'y a plus qu'à attendre Belaili ou à faire une prise à deux sur lui. Ce n'est pas normal pour une équipe d'Algérie, quand on voit l'équipe sur le papier, de faire un match de nu contre le Burkina Faso. Ce n'est pas normal. Mais le premier but du Burkina, je peux comprendre. Toutes les équipes auraient considéré ce but. Parce que Konaté, il part à la limite du hors-jeu. Il y a un conne d'Afrique et tu peux voir ça. Sur un plan, il est hors-jeu. Sur un deuxième plan, il est hors-jeu. Sur un troisième plan, il est hors-jeu. Sur un quatrième plan, il est dans le jeu. Donc, le but a été accepté. Il y a eu légalisation. Encore une fois, sur un coup franc de Belaili, il y a eu un but de renard de surface ou de fenec de surface de Buneja. Ensuite, le pénalty a été nourri. Attention, c'est quoi ça ? Un excès d'engagement dans la surface ? Non, mais elle est où cette agressivité, cette rage quand tu attaques ? Elle est où ? Elle est là que quand tu défends. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Il fallait juste le gêner. Franchement, il est contrôlé. Mais il n'y avait même pas une occasion de but. Il aurait pu le gêner. Il aurait pu lui prendre le ballon tranquillement. Il concède un pénalty. C'est le deuxième pénalty qu'on s'aidait en deux matchs. Le conseil d'un pénalty que Bertrand Traoré met. J'ai eu un peu peur quand j'ai vu que Belaili était sorti. Franchement, j'ai eu un peu peur. Et là, enfin, il y avait le danger. Pas que sur un côté, il y avait le danger des deux côtés. Ensuite, il y a eu le but de Buneja. Le Burkina a cédé. Ce que l'on voit bien lors de ces 20 ou ces 30 dernières minutes, c'est qu'il faut mettre des jeunes. Il faut mettre des joueurs qui ont envie. Il faut mettre des joueurs qui ont la rage. Qui ont la rage de vaincre. Voilà ce qu'il faut mettre. Les anciens qui ont gagné, qui ont peut-être trop gagné. Il faut les laisser sur le banc. Des fois, il faut accepter de faire la place à une nouvelle génération. De faire des choix forts. De mettre des jeunes qui n'ont rien à gagner. Mais qui ont tout à prouver. Qui veulent gagner avec la sélection. Qui ont faim. C'est important parce que comment ça se fait ? Que depuis 2019, l'Algérie n'a même pas gagné un seul match de la Cannes. Je ne sais pas, il faudrait un sursaut d'orgueil. Mais ça vient de la part des joueurs. Mais c'est parce qu'il y a certains joueurs. Ils ont trop gagné. L'envie n'a plus trop là. En plus, il fait chaud. En plus, ils ont soif. Donc, le repli. Donc, voilà. Mais je pense qu'il faut mettre des jeunes qui ont tout à prouver. Moi, c'est ça. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et est-ce que pour vous, vous avez une autre lecture de ce match ? Est-ce que pour vous, il faut juste mettre la même compo ? Et il faut laisser du temps à ma raise ? Dites-moi dans les commentaires. Et on se casse plus tard. Pa !